Mathias bonjour. Bonjour. Un Parisien qui vient de parler d'écologie. C'est ça. Je résume un peu. Oui pour résumer c'est un peu ça. Alors toi tu as fait le robot pour les plantes ou les plantes intégrées au robot. Il y a un lien super intéressant. Nous en fait on travaille sur une base robotique qui va capter les besoins d'une plante justement pour retransmettre ça en comportement. Donc pour illustrer l'idée c'est en fait on se retrouve avec un robot qui va être capable d'aller chercher la lumière, d'aller chercher l'eau pour la plante en temps réel. C'est à dire que la plante elle émet des messages que nous on va capter avec plein de capteurs et on a les possibilités de faire ça. Et derrière justement ce robot il va permettre de rendre la plante totalement autonome. Donc ça c'est le premier projet, enfin c'est pas un projet c'est quelque chose qui est déjà vendu ? Ah c'est pas quelque chose encore vendu. Par l'instant on est sur le premier proto. C'est un projet qui date un petit peu maintenant. Ça fait deux ans qu'on travaille dessus. Ça fait un an qu'on s'est mis à temps plein vraiment dessus. Et là on est vraiment sur le tout premier proto du robot. Et d'ici la fin de l'été il commence à bouger. Il commence à capter les besoins d'une plante. Et l'année prochaine on sort le premier vrai robot qui fonctionnera. Je vois aussi que tu lances un deuxième proto en Kickstarter. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ce projet là aussi ? Alors on a sorti un deuxième objet qui est aussi un cyborg végétal dans l'idée. C'est à dire on couple... c'est ça. La notion de cyborg végétal c'est de coupler justement de la biologie donc la plante avec de la robotique. Et donc le deuxième projet qui s'appelle Biome est un pot, une balconnière qu'on va venir clipser sur les rambards des urbains. Donc c'est destiné surtout aux gens dans les villes qui veulent justement ramener un peu de verdure dans nos centres villes qui sont un petit peu gris et pas forcément très joyeux. Donc on va ramener un petit peu de verdure par rapport à ça. Et on veut faire en sorte que les façades des bâtiments soient recouverts de ces projets. Mais alors c'est pas uniquement un pot, c'est aussi un objet connecté. Donc là où il y a de l'intelligence c'est que ce pot il va nous permettre de savoir en temps réel quels sont les besoins de la plante. Avec une petite zone lumineuse on va pouvoir avoir un jeu de couleurs qui va nous dire quand c'est bleu, elle a besoin de eau, quand c'est rouge, la température n'est pas la bonne. Et voilà comme ça on peut intervenir très rapidement sur un petit produit accessible à tous et facile d'usage. Si vous voulez parler à vos plantes, en quelque sorte c'est ça le projet. Je vais revenir sur le premier que tu m'as parlé tout à l'heure, il y a aussi une dimension de développement durable parce que énergétiquement ta solution est autonome parce qu'il y a des capteurs solaires. C'est ça, en fait nous on veut là dans un premier temps on est en train de travailler sur l'idée de vraiment intégrer du solaire, de pouvoir faire que le pot et la plante soient une seule et même entité et qu'il puisse en fait vraiment être totalement autonome. Que ce soit pour les besoins de la plante, pour la mobilité et pour la manière de fonctionner. Donc on capte du solaire, on va mettre une réserve d'eau pour que la plante puisse s'hydrater, on va faire en sorte qu'elles soient connectées aussi les uns avec les autres, que bien évidemment les robots permettent justement d'être connectés, d'être connectés internet, de savoir quelle est la météo. Du coup pouvoir prendre des décisions par rapport à la plante, quand il pleut elle va sortir, quand il y a un beau soleil comme en ce moment à Lyon où le soleil est vraiment là à présent, on pourra faire sortir la plante en plein soleil. Ou la mettre à l'ombre. Ou la mettre à l'ombre évidemment parce que là avec la chaleur qu'il fait. D'accord, donc bientôt sur Quickstarter, tu as fait la petite vidéo, j'ai vu elle est super, ok. Et donc dernière question, qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que t'apportes à toi, à ta société de venir ici à Inorobo ? J'aurais envie de dire tout. Parce qu'en fait on rencontre autant des clients que des curieux, que des investisseurs, que des gens qui n'imaginaient même pas qu'on pouvait faire ça de la robotique. Nous, nous ce qu'on veut vraiment apporter en venant ici, c'est justement un nouveau regard un peu sur la robotique, un regard différent parce que nous on n'est pas sur du bras industriel, on n'est pas sur de la robotique humanoïde, on est sur de la robotique d'un nouveau genre qui prend une forme différente, qui essaye de s'allier à la nature, qui essaye d'avoir des nouveaux usages par rapport à des problématiques qu'on n'avait pas encore envisagé, imaginé. Donc on essaye vraiment de faire en sorte qu'on prenne conscience que la robotique c'est pas que des robots avec des bras, c'est aussi des, ça peut être aussi des êtres vivants et des êtres qui vont prendre leur place dans nos vies en fait. La robotique romantique. Oui, pourquoi pas. La robotique écologique, la robotique nouvelle. Voilà. Merci Mathias, à l'année prochaine alors. Tout à fait. L'année prochaine avec plein de robots. Sous-titrage Société Radio-Canada